Il est 7h55, Philippe, notre invité, bien entendu, Olivier Dussopt, ministre du Travail, est resté pour votre chronique. Monsieur le ministre du Travail, mesdames et messieurs les journalistes de ces politiques, monsieur le directeur général de la matinale, monsieur en charge des mauvaises nouvelles économiques, madame en charge des questions casse-couilles, monsieur en charge du surf de l'info, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Alors, ça fait classe comme intro, mais en réalité, il a été très bon, Olivier, avec Amandine, et ça tombe vachement bien, parce qu'il y a l'équipe de Ces Politiques qui le filme. Ce n'est pas le moment de passer pour un con. Moi, je savais que ce matin, il serait imprenable, Olivier. Pourquoi ? Parce que je l'ai regardé hier soir sur BFM, et je vous ai vu répondre aux questions des téléspectateurs, jusque très tard, une machine ! Il y a une dame qui a appelé, qui a dit « Bonsoir, je m'appelle Martine, je suis née dans la nuit du 31 au 32 août 61. Bon, je pesais 4,2 kg, ça, on s'en fout. J'étais hôtesse libérale de nuit à la frontière suisse à mi-temps alternée, et horticultrice à temps partiel de jour du côté de Colmar Sud. Je précise que j'ai eu des triplés, j'ai adopté deux enfants, dont deux ont fugué. J'ai souffert d'une lombalgie d'avril 84 à juillet 96. J'ai le droit à quelle retraite, monsieur Dussop ? Et Olivier réfléchit deux secondes. Écoutez, Martine, vous avez droit à 1244,53 euros mensuels à la louche. À partir du 1er septembre, hors CRG, en fonction du foyer et de la suspension de la cote rétroactive. Paf, la réponse ! Outre Olivier Dussop-Tierre-Soir sur BFM TV, vous avez bien entendu regardé les déclarations d'Elisabeth Borne dès 17h30. Tout à fait. Déjà parce que j'aime rire, et aussi parce que j'adore les mentalistes. Et c'est la première fois que je voyais 4 mentalistes à la suite. Moi, je dis 4 mentalistes. J'ai eu la tête de Laurent Berger et Philippe Martinez sur BFM juste derrière. Il y en a deux qui ne sont pas réceptifs à l'hypno. Alors, ils sont passés les 4 par ordre de courage. Donc, Sœur Sourire, Babou Borne en preuze, Mister Colroulé, Nono Le Maire. Notre invité, Olivier Dussop, en troisième ligne, tu vois, prudent. Quand même, il regarde ce qui se passe avant. Pistan Islas Guérini, quand la bataille était terminée, il est arrivé, il fermait la marche. Alors, on espère que vous êtes. Vous avez distingué plusieurs techniques de communication pour faire passer les... Je décrypte. Concernant, bien entendu, cette référence des retraites. Alors oui, tous les 4, vous avez démarré par une longue intro de préparation. Une intro que je qualifierais entre pédagogique et anesthésiante. Non mais c'est normal. Quand tu es gastro-entérologue, tu dis souvent bonjour. Et puis, tu dis quelques mots à ton patient avant la coloscopie. Cela dit, je sens que les syndicales n'ont pas bien vécu. Babou Borne, elle a beau dire, ce n'est pas un totem, ce n'est pas un totem. Heureusement, déjà, parce qu'une coloscopie avec un totem, ça peut faire peur. Alors, Nono Le Maire, il a une technique bien à lui pour faire passer le support. Elle a la technique du, on aurait pu faire pire. En fait, il fait, nous aurions pu baisser les pensions de retraite ou baisser les salaires de nos compatriotes. Il n'en est pas question. Nous aurions pu également convoquer toutes les Yvonne, les Gaston, les Fernandes et les Maurice pour les euthanasier. Mais cette méthode nous semblait injuste. Un peu, Nono, oui que c'est injuste. Alors, moi Olivier, je suis pour la réforme des retraites. Vous me direz, je bosse 5 minutes le cul sur une chaise. On n'est pas sur une grosse pénibilité. Non. Je suis surtout pénible pour les autres, ceux qui sont dans ma chronique, on en connaît 2-3. Moi, je peux taffer jusqu'à 95 ans. Puis vous savez, on dit, elle est compliquée, cette réforme n'est pas si compliquée. Un retraité, c'est quoi ? C'est un chômeur avec de l'arthrose. C'est un inactif incontinent. C'est un sans-emploi qui ne bande plus. Ou beaucoup moins. Sauf Noël Legrette. Sauf Noël Legrette. Le ménhir de la FFF. Justement, Noël Legrette est dans la tourmente. Sonia Suide, une agente de joueurs, accuse le président de la Fédération Française de foot de harcèlement sexuel. Au revoir, président. Au revoir, président. Là, Noël est allé trop loin. C'est la goutte d'eau qui fait... Enfin, c'est la goutte de Calvados, plutôt, pour Noël. Il a un très beau palmarès, Noël. Je tiens à défendre 11 ans à la tête de la FFF. C'est deux finales de Coupe du Monde, dont une gagnée. Une finale de Coupe d'Europe, une finale de Coupe des Confédérations. C'est surtout 3 767 invitations à dîner à des collaboratrices. 15 324 SMS cochons. 609 mains sur les cuisses. Alors, le journal L'Équipe raconte que Sonia Suide est arrivée dans son appartement, dans l'appartement du Turgessant octogénaire. Et il y avait deux petites coupettes de champagne remplies. Alors, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Pépère Noël. Harceleur, peut-être. Mais Jean Clemane, il sait recevoir. Alors, Hugo Lloris, lui, notre gardien de but de l'équipe de France, a annoncé sa retraite internationale. Il prend sa retraite à 36 ans. Olivier Dussop va le défoncer. 36 ans. Triste nouvelle pour les fans de foot. Et surtout pour les tireurs de pénalty adverse. Alors, on est dans les arrêts de jeu. Là même, on est en... Vous voyez, c'est la fin du match. On vous rend à ses politiques. Alors, elle va être super, l'émission, ses politiques. Déjà, parce que je suis dedans. Courage ! Courage pour le bordel qui arrive. Alors, Olivier, n'oubliez pas que vous êtes le chouchou d'Emmanuel Macron. Bon, on m'a dit que c'était parfois tendu avec Elisabeth Borne. Mais, alors, ce que vous faites, vous prenez sa vapeuteuse pendant le Conseil des ministres. Et vous mettez une petite dose de CBD. Tranquille. Et hop, après... Elle sera détendue. Elisabeth, on a, je ne sais pas comment... J'étais en train de visualiser notre première ministre. Oui. Philippe Cabrivière. Pour découvrir... Que vous pouvez retrouver, bien entendu, dans... En podcast. En podcast. Et gratuitement. C'est votre fumée qui me perturbe. Bon, allez, je prends sur moi. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Bonne journée, bon travail. Bonne journée, 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 bon Sous-titrage FR ?